Il est avec nous une nouvelle fois sur l'antenne de Fréquences Plus, Patrick Sébastien, bonjour ! Bonjour mon petit Charlie ! Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire Patrick ! Oh bah je déteste ça ! Bah je commence bien alors ! Surtout celui-là ! Bah là on est en haut de la crête ! Ah bah on est en haut de la crête, oui oui bien sûr, on n'est plus des coques ! On n'est plus des coques ! On n'est plus des coques ! Enfin 70 ans c'est quand même un moment, parce que dans le livre tu le dis presque en avance, mais c'est vrai que 70 ans c'est un moment fort ! Ouais j'arrive pas à me le foutre dans la tête quoi ! J'arrive pas à me faire à l'idée que c'est 70 piges quoi ! Parce que dans ma tête on est toujours 14, et c'est compliqué quoi ! J'en ai parlé récemment, j'ai croisé Francis Cabrel, et tous les deux on se disait putain comme c'est passé vite ! Et lui il a 70 ans dans 9 jours ! Ah oui ! Et ouais ! Et on s'est connus, on en avait 25 ! Et ces 70 ans, est-ce que tu penses que dans cette journée beaucoup de gens vont t'appeler ? Ou c'est ce genre de choses que tu espères pas ? Oui, parce que je déteste les anniversaires, je déteste tout ce qui est convenu d'ailleurs ! Les Noël, les fêtes, les anniversaires, et puis les anniversaires surtout, je vois pas pourquoi on fêterait un an de plus quoi ! Si, quand on a 20 ans, c'est intéressant ! Bon ! Mais après, chaque anniversaire on plante les clous du cercueil ! Bon, bah ça nous amène au livre qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle La Nostalvie, que l'on peut mettre au pied du sapin également dans quelques semaines ! Et alors La Nostalvie, c'est un livre par an, et celui-ci revient sur différentes choses qu'on a pu lire dans d'autres livres ! Par exemple, comme ça, le prochain sera dans un an ! Et c'est marrant que tu m'appelles aujourd'hui, parce que j'étais en train de le commencer ! Le prochain, ça sera... Je vais raconter les 50 ans de carrière ! D'accord ! Mais il y a encore des choses nouvelles à apprendre ? Je suis monté sur scène le jour de mes 21 ans ! En 74, donc l'année prochaine, ça fera exactement 50 ans de carrière ! Et je parlerai dans ce bouquin que de la carrière, que de l'artiste, que de ça ! Dans les autres, j'ai parlé beaucoup de l'enfance, tout ça, de plein d'autres choses ! Et là, je ne parlerai que de la carrière, et je dirai peut-être des choses que je n'ai pas encore dites ! Bon, ça promet, parce qu'on en sait quand même déjà pas mal ! Alors, La Nostalvie, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas regretter le passé, mais c'est de profiter du passé pour vivre mieux l'avenir ! Oui, c'est pour ça qu'il y a vie dedans ! Regarde, allume ta télé, et puis tu comprendras tout seul qu'il y a des valeurs qui nous manquent, des valeurs que j'ai connues, moi, dans les années passées, qui ont un peu disparu, qui se sont effilochées au fil du temps, des valeurs de solidarité, de respect, de partage, de liberté, et c'est très anachronique, parce que c'est à la fois, tu as connu un peu ces années-là, on avait à la fois plus de liberté et plus d'autorité. Et je trouve que ce mélange des deux, de liberté et d'autorité aussi, de faire respecter la loi, c'était plutôt sympa, parce qu'on était un petit peu plus heureux, je pense. Est-ce que l'autorité, elle n'était pas aussi plutôt du côté des parents ? – Oh, elle était du côté de tout, il y avait, on respectait, je veux dire, il y a des choses qui me bouleversent, moi, aujourd'hui, qu'on puisse se jeter des cailloux sur des pompiers, sur des toubibes, qui viennent nous sauver la vie, je ne comprends pas, ça n'existait pas, ça. C'est des valeurs, je voudrais bien qu'on revienne à ce respect-là. Moi, je le dis dans un texte, tu sais, je fais un spectacle qui s'appelle Hommages et Desserts, que je tourne là, qui est vraiment mon spectacle préféré, c'est celui qui me ressemble le plus, je tourne en théâtre, je rends hommage à Bourville, à Coluche, à De Funès, à Gainsbourg, à tous les anciens, puis entre les chansons, j'ai fait des chansons originales, je suis revenu aux imitations aussi un peu dedans, je raconte un petit peu le passé, tout ça, les souvenirs que j'ai avec eux, des confidences. Et c'est vrai qu'à un moment, je dis que nous, la tête de nos profs, on l'a caricaturée sur le tableau, on ne la leur coupait pas. Ah oui. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des réseaux sociaux maintenant, c'est amplifier et aggraver la situation ? Ça a tout amplifié, en même temps, c'est formidable. En même temps, c'est formidable parce que ça a permis de communiquer beaucoup plus, ça a permis à des anonymes de s'exprimer, mais on a le contre-coup, c'est-à-dire que toutes les frustrations, toutes les médiocrités, toutes les bassesses passent par là. Et le vrai problème, c'est qu'on vit sur écran. Là, je suis devant mon téléphone, devant moi, j'ai mon ordinateur, à côté, j'ai ma tablette, j'ai moi le premier. Et on s'éloigne de plus en plus de l'humain. L'humain, c'est se voir en vrai, se toucher en vrai, se parler en vrai. Tinder, c'est vachement bien, mais je préférais les slow. Comme moi, je me plains beaucoup d'artistes maintenant, qui ne veulent plus qu'on les voit en vrai, mais qui préfèrent faire des fauneurs. Par exemple, je n'ai pas ça pour aujourd'hui, mais c'est vrai que la plupart du temps, on est à quelques centaines de mètres de certaines salles ici, de notre radio, et on préfère avoir des fauneurs en amont que de rencontrer dans la loge, comme on pouvait le faire plus souvent avant. Moi, tu peux venir me voir dans ma loge, tant tu veux. Ah, mais je suis déjà largement venu dans la loge. Non, mais il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas être passéiste, il ne faut pas dire que c'était mieux avant. Non, il y a des choses qui étaient mieux, il y a des choses qui étaient moins bien, nettement moins bien, mais j'ai la sensation que l'humain disparaît, petit à petit, et surtout qu'on est manipulé par les infos, on est mis en condition, la télé est devenue un gisantesque écran de pub, coupé par des petits bouts d'émissions. C'est une réalité. Et ces pubs, c'est du bourrage de crâne. C'est essayer de nous rendre indispensables des choses dont on pouvait très bien se passer. C'est de me faire peur. C'est de me faire peur. Moi, je regarde les pubs, je vois, vous allez mourir, vous êtes trop gros, vous êtes trop gras, vous êtes trop... Mais non, mais c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est négatif. Parce que déjà, ce n'est pas facile. Et je parle beaucoup, tu sais, avec les jeunes générations, parce que, paradoxalement, il y a beaucoup de minots qui partagent la même chose que moi, qui ont envie de voir une société un peu plus libre, un peu plus humaine. Moi, ce qui m'étonne le plus, quand je fais mes spectacles d'été, alors ça, c'est autre chose, où je saute partout, où je fais les sardines, les serviettes, mon public, il y a une majorité de gamins qui ont 20 ballets. Et qui dansent sur ces chansons-là. Et qui dansent, et qui chantent, et qui ne se posent pas de questions, tu vois. Et je parle avec eux. Et eux aussi, ils ont envie d'être en sécurité. La sécurité pour sortir le soir, ce n'est pas la même qu'avant, je suis désolé. On laisse moins sa fille sortir toute seule ? Hein ? On laisse moins sortir sa fille toute seule, comme on aurait pu le faire avant ? Ou son fils ? Oui, 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 c'est un peu dommage, ça. Et toi, qui es une fille de 15 ans, avec Delors, comment tu vis justement cette relation ? 16, je vis avec son époque. Elle a grandi, comme tous les mômes d'aujourd'hui, ils ont grandi avec des écrans. Ils ont eu un téléphone très vite, ils ont eu tout ça très vite. Alors, il y a un avantage par rapport à nous, notre génération de vieux cons, c'est que nous, les seules choses pour nous instruire, c'était les livres et les profs, et les parents. Eux, ils ont une fenêtre extraordinaire sur le monde, avec Google, avec tout ça. Donc, ils savent bien plus de choses que nous. Mais, est-ce que c'est essentiel à leur bonheur ? Ça, je ne suis pas certain, on reste le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Donc, le nombre de gamines et de gamins de 14-15 ans qui sont obligés de voir des psys, c'est impressionnant. Donc, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a une chose étonnante qu'on lit dans le livre, c'est que quelqu'un t'a attaqué une fois sur les réseaux, et tu as débarqué chez la personne. Ouais, mais pour savoir, pas pour me venger, pour savoir. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas méchant, mais qui était frustré. Et cette façon d'insulter sur les réseaux, c'était sa manière d'exister. Et là, ça correspond à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur ces réseaux qui ne les envient pas. Au contraire, je ne l'en veux même pas, je ne les déteste pas, j'ai plein. Je te levais le matin pour écrire sur un réseau d'un tel et d'un enculé. Je veux dire, c'est quoi le sens de la vie de ça ? À part évacuer une frustration, il ferait mieux de passer leur temps et essayer d'être plus heureux, quoi. Donc, tant pis pour eux, je te dis. Bon, c'est la nostalvie, quelque part. Bon, on va attendre peut-être le livre de l'année prochaine pour avoir des choses plus, on va dire... Écoute, j'ai trouvé le titre il y a à peu près une demi-heure. D'accord. Donc, je vais te le donner en scoop. Comme ça, tu verras, ça va s'appeler Le bâtard étoilé. Ah bah voilà. Le bâtard étoilé. Je trouve que le titre est joli. Bon, tu ne changes pas, on le garde. Pour résumer, 50 ans de... Comme j'ai commencé à écrire, 50 berges. C'est-à-dire que c'est des rives au bord de... Il y a eu des ruisseaux, il y a eu des rivières, il y a eu des fleuves, il y a eu des torrents, il y a eu des lacs. Comme j'adore les métaphores. C'est assez marrant de faire le bilan 50 ans après de tout ce qui s'est passé. Et ça peut aider aussi des gens qui vont débuter une carrière à se méfier des pièges, à relativiser tout. La gloire, surtout le succès, parce que c'est très futile tout ça. Ça ne veut rien dire. Eh bien, merci Patrick. En tous les cas, en ce qui me concerne, ça fait 43 ans qu'on se suit, qu'on se regarde. 43 ans que j'apprécie. C'est l'occasion de venir voir le spectacle. Mais j'espère qu'il viendra en Bourgogne-Franche-Comté prochainement. Je pense qu'on va passer dans le coin la semaine prochaine. Je me barre dans le sud, à Cagnes. Il faut remonter un peu là, quand même. Oui, il faut remonter un petit peu. Mais c'est vraiment mon spectacle préféré. Parce qu'il y a tout, moi. Il y a du festif. Il y a de l'humour. Des fois, très noir. Et puis, il y a des choses plus tendes. Il y a un texte sur Nougaro. J'ai fait un album, en fait, que je n'ai pas sorti encore dans le commerce. Où je rends hommage à ces gens-là, en restant dans leur style et en faisant quelques imitations. En plus, ça m'a rappelé ma jeunesse. Mais j'y tiens beaucoup à ce spectacle. Donc, ça s'appelle Hommage et Dessert. Bon. Eh bien, on va dire que c'est le spectacle de la maturité. Oh non. C'est le spectacle de la vieillesse, pas de la maturité. Bon. En tous les cas, moi, je vais le faire quand même. Bon anniversaire, Patrick. Tu vas voir 60 ans. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Oui, mais c'est pour ça. Toi, tu arrives à 60. Moi, j'arrive à 70. Donc, 70, c'est terrible. Ce putain de fête. Ah. Bon, on va s'arrêter sur cette bonne parole. Et encore une fois, belle journée. Alors, je ne sais pas si l'enfant que l'on voit sur la couverture de La Nostalvie est quelqu'un de ta famille ou si c'est un montage. Mais en tous les cas, j'espère que tu vas profiter de tes enfants. Que tes petits-enfants, aujourd'hui. Non, je vais faire ça tout à fait simplement. Je ne veux pas faire de trucs extraordinaires. Non, je fais un repas avec des amis. Voilà, tout simplement. Un repas tout simple avec des amis. Je ne veux surtout pas de gâteau ni de bougie. Merci, Patrick. Et à très vite sur l'antenne de Fréquences Plus. À bientôt. Je vous embrasse. Voilà, ma poule. Eh bien, voilà. C'est dans la boîte. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé.